Yo ! C'est Sars ! Et eh bien on reprend notre let's play où on l'avait laissé et c'est à dire qu'on venait tout juste de battre Bastien, voilà. Et du coup normalement, si je dis pas de bêtises, on doit aller chercher Pierre au fond de la grotte granite, voilà. Ne m'interromps pas s'il te plaît, et du coup on l'a vaincu assez facilement, d'ailleurs Bastien c'était assez à sens unique, grâce à Nonoze, notre ami Nono, qui sweep avec des gros cruels, voilà, comme ça, exactement comme ça. Ouais c'était simple, du coup là, bon Pierre, après on va à Poivre Sel, je crois, je ne sais plus, j'ai oublié le nom des villes, enfin du moins la prochaine destination, et après Poivre Sel, si je dis pas de bêtises. Ok d'accord, après ça normalement, on a la Bandia, du coup, voilà, ça serait bien, on va voir où on s'arrête, parce que je sais pas encore où on va s'arrêter au niveau de cette étape. Alors, je vais juste essayer de, voilà, nickel, je règle la lumière pour pas avoir le reflet qui me couvre l'écran. Ah, voilà, 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 donc ça c'est totalement différent de la version originale, voilà, avec une peinture rupestre, de, je présume, petit ogre et groudon. Ok. Pierre, beau gosse, attention. Évidemment, ces pokémons ancestraux venus de temps immémoriaux ont dit qu'ils possèdent une force inégalée, une puissance terrifiante, et cette force semble différente de celle conférée par une méga évolution. Hum, nous n'avons fait qu'effleurer le problème. Oui, qui es-tu ? Je n'en ai rien à faire, donne-moi cette lettre. Ah, enchanté, Sarx. Excuse-moi, je ne suis pas présenté, mon nom est Pierre, Pierre Rochard. Ma passion pour les pierres rares me pousse à voyager sans cesse. Une lettre ? Pour moi ? Pour moi qui suis riche ? Je te remercie. J'aimerais te récompenser pour avoir fait tout ce chemin, afin de me la remettre. Ah, je sais, je t'offre la CTL d'acier, l'une de mes préférées. Il y a un Hermion, je ne me souviens plus, parce que L d'acier, sinon c'est un peu chaud. Ce n'est pas Métallos qui peut apprendre L d'acier ? Je voulais te demander, tu ne ressens rien de particulier devant cette paroi ? Il y a plusieurs milliers d'années, alors que le monde était encore jeune, des Pokémon ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant l'imagination sont devenus une menace pour l'humanité. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette peinture rupestre pour imaginer à quel point leur pouvoir était terrifiant. Oh, mais je vois que tes Pokémon n'auraient rien à craindre d'eux, ils sont excellents. Si vous continuez à vous entraîner, tu pourrais même devenir maître de la ligue un jour. C'est du moins l'impression que vous me donnez. Arrête de fermer les yeux. Bon, je dois y aller, un plaisir. Ok. Ça fait quoi si j'appuie là ? Ouais, une peinture reprise, roi, un problème en Pokémon distingué, caractère oméga. Bon, bah c'est parti, voilà, on a remis la lettre. Et du coup, on va aller à Poivreau-Sel. Ni trop de poivre, ni trop de sel. Poivreau-Sel, voilà. Dégage ma cuita, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps ! Ok. Grosse défense spéciale de la part de mon osphéraptie. Pou, 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 pou. Oh là là. Ah là, ah bah là, il... Bon, il ne t'encra pas un psycho, hein, mais voilà. Oh, c'est tellement nul. Alors. On dirait qu'il était revenu à mon père. D'ailleurs, j'ai reçu un autre demande de la part de M. Rochard. Il veut que tu ailles remettre le pack d'Evon que tu as récupéré à un gars qui s'appelle Poup. Il se trouve au chantier naval de Poivreau-Sel. Eh ben voilà, je n'avais pas tort. Je me souvenais bien. Largons les amarres et partons sur le chant, Poivreau-Sel. Allo, mon saillot ! Eh, allez, picot ! Oui ! Tadam ! Pouloulou, pouloulou ! Si je ne me trompe pas, je dois remettre le pack d'Evon à Captain Poup. C'est bien chaud ? Ouais, t'as d'ailleurs... Non, on est où ? 15 ? 13 ? 15 ? Euh... Ok. Déplacer. Euh... Ouais, mais il a quoi ? Je ne sais pas, il joue un truc, là. Bizarre. Il tient un truc ? Mais bon, ok, d'accord. Je ne sais pas, il y a un truc bizarre, là. Tombe roche, flash, gonflette, aile d'acier. Pour autant qu'à faire. Contre... Étonnement. Mais ça n'a rien. Alors, on fait un petit peu de rangement. Ah, on fait un petit peu de rangement. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais là parce que je crois qu'on peut avoir des sodas, si je ne dis pas de bêtises. Normalement. Ah, mais il ne faut pas battre tout le monde. On va battre tout le monde parce que ça fait des ressources gratuites. Et puis, quand c'est gratuit, c'est forcément bien, comme on dit. Donc, bon, allez. Alors, c'est parti. Poisse-sirène. Ok. Choc-montale. Ultrason. Ah, bah, c'est cool. Ah, merci, Tarsal. Je vois que je peux compter sur toi. Je suis content. Ah. Ça va être très loin. Je sais plus si ça fait un fléau. Je suis bien. Et bah, c'en est tiré de justesse. Ervener. Euh. Qu'est-ce que c'est ? Le lanceur envoie une incantation vers le ciel et protège l'équipe des coups critiques. Ça vaut que dalle, vraiment. Non, on va garder. On va juste déplacer. Je sais pas s'il y a des raccourcis ou quoi. Euh... C'est parti. Bêtis la terreur ! Ces envoies sont télépix. Maniou ! Alors... Euh... On va envoyer ça, déjà. Non. Mais mes pokémon ils vont se faire démonter là ! Ah enfin un coup critique ! Ah ouais, faudrait peut-être que je monte un petit peu de level parce que... C'est pas bon ! Et puis j'ai l'impression que je fais 0 damage comparé aux ennemis. Ça paraît assez incroyable mais c'est le cas. Bon, on va utiliser quelques potions. Db donné. Voilà. Bon, après ça je pense qu'on va direct y aller. On va pas s'enquiquiner non plus. Mais même une attaque super efficace, j'arrive même pas à infliger la moitié. Mais c'est incroyable ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je croise en moi. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai des trucs chelous. Après j'ai une attaque Roche. Je crois Roche contre Poison c'est efficace. Et puis en plus j'utilise pile toxique et tout. Oh bah non. Bon. Bon là on est obligé de garder Arco jusqu'à la fin. Heureusement. Ça serait bien qu'il évolue. Je sais pas s'il évolue 16 ou 17. Tiens. Bonne question. On va le savoir après le combat. Assez rapidement ça serait bien parce que... Comment ça pique toute cette histoire là ? Fuissance ! Allez ! Au moins ça fait Pex un peu le... Bah voilà ! Quand on parle du Louvre hein ! Allez Braziou ! Faut qu'on soit fiers de toi ! Évolue moi ! Voila ! Masque Hache ! Taillade ! On peut l'apprendre contre écrasse face en vrai. Ah elle est plus calme la musique d'évolution. Dans ce jeu. Euh... On va tester. On va tester. Euh... On va voir. On va tester. Euh... Ouh... Il a un jet de sable là. Allez ! On foire pas là ! Voilà ! Medina hors compétition ! Medina hors compétition ! Carvana ! Ah ! Hum ! D'ailleurs c'est celui-là qu'on va essayer d'avoir euh... Comment dire... Dans notre équipe ! Pour avoir un petit Sherpedo là ! Ça pourrait être euh... Assez classe ! Euh... Parce que j'ai jamais fait euh... Le jeu avec... Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... now oh oh yo 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 quand je te disais j'ai jamais eu de Sherpedo dans mon équipe ! En tout cas euh, mon équipe aventure. Donc... Ça serait plutôt symp ... ... Mystique... Il m'a vu ! Je suis très content... Très content... Je suis très content... Mais il est rapide ! What ? Il vient de me mettre quoi là ? Ah bah... Ah mais je l'avais oublié celui-là... Ok, bah il vient de me mettre une sacrée branlée... Non ! Après ça, c'est sûr que je vais en avoir besoin des autres... Parce que là, je viens de me faire casser la gueule là ! C'était pas beau hein ! PP+, bon... Je sais qu'il y a des objets... Je me souviens... Il y a des objets... Genre planqués sur la plage... Il faut les trouver... Je sais pas si... Il y en a d'autres... Non... Bon allez... On arrête de jouer... Et on y va de suite... Parce que... Notre équipe est quand même... Enfin bien d'amocher... Euh... Je ne m'y attendais pas... Euh... Euh... Oui... Attends deux secondes... On va aller au centre Pokémon déjà... Je crois que c'est tout en haut là... Je vais bien que vous vous occupiez des blessés là... Parce que... Ils sont pas bien là... Ah... Ils vont pas bien là... Euh... Je me souvenais pas qu'il y avait ça... On va voir... C'est des trucs intéressants à acheter... Je sais pas si... Oui... Notamment ça... Aiguisage... Cage éclair... Surveil insecte... Confidence... Je crois là... C'est tout ce qui est... Euh... Hein... C'est en bas alors... Ah... C'est protéines... Et trucs comme ça... Ah... C'est pour le... Bando et fort... Ouais bon... Ça je vois... C'est quoi... C'est quoi ça... Ok... À la casamite... Au calme... Euh... Ok... Euh... Ok... Je peux jeter des enceintes... Bon... J'ai rien d'intéressant là... On va aller juste... Chercher... Euh... Le monsieur... Voilà... Euh... Dans... Bah ici... Ah non... Il faut aller... Euh... D'abord... Je l'avais oublié... Il faut d'abord aller... Euh... Au chantier naval... Et après... Alors... Je pense que c'est pas là qu'on rentre... Euh... Et après ils vont nous dire... Oui mais il est parti au musée... Euh... Qu'est-ce que je vois là... C'est le pack d'Evonne... C'est ennuyeux... Le Capitaine Poupe est sorti... Il doit être au musée océanographique... Pourrais-tu le trouver et lui remettre ? Oui c'est parti... Là enfin on a... Débloqué l'entrée... Et on va aller... Mettre la misère à la team... Magma... Euh... C'est là ? Oui... C'est là... C'est là... C'est là... C'est là... C'est là... Oui... Escroc ! Euh... Bon... On s'en fout... Oh c'est... C'est mignon... C'est beau... Mais... Fleuron... Oh il y a même des... Un siège pour regarder un écran et tout... Incroyable... Bon... Allez... C'est cher Poup... C'est bien moi... Ah... Euh... Ça doit être les pièces commandées à Monsieur Rocher de la société Devon... Merci... Tu me sauves la vie... On va enfin pouvoir lever l'encre avec ça... Et attention... C'est le moment des relous... Ah... Si les pieds c'est que ça saute... Mais... On est la team Magma... Notre chef a besoin de ces pièces alors... Vous allez nous les remettre bien gentiment... Non... Ta ta ta... C'est stylé... Mais je vais me battre... La la la... La la la... Chamallow... C'est pas assez pour me battre... Il est 16... Alors c'est peut-être possible... Oui... Ils utilisent beaucoup de... 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 D'attaques... Genre... Pic toxique... Puissance... C'est incroyable... What ? Il a rebondi feu ? Mais j'ai aucune chance... What ? Mais va me péter la gueule... Oh ! Oh ! Ah non... J'étais pas prêt... Le rebondi feu là... Il m'a... Il m'a surpris là... Grosse surprise rebondi feu là... Je sais même pas si je vais pas mourir là... Mais... Il va vraiment falloir que j'utilise là... Le... Le truc du... Euh... Multinavis là... Pour augmenter les stats... Parce que là... Ça va être nécessaire je crois... Euh... Là mes pokémons sont tout juste à niveau... Et... Je me fais... Casser la bouille... Euh... C'est complexe... C'est complexe... C'est complexe... Il vient de taper on de critique... Mais c'est incroyable ça... Oh ! Merci... Même comme ça, on en fout plein les dents, hein ? Qu'est-ce que c'est dur, hein ? Alors là, je ne m'attendais pas à avoir ne serait-ce qu'un petit peu de difficulté, même en esquivant quelques... Ah, là, c'est pas bon. Attends, il va me refaire rebondi-feu, là. J'ai... Attends, mais je vais perdre, là ! Bah, s'il a rebondi-feu, je vais me faire casser la gueule, encore, là. Ah, s'il te plaît, là, j'ai besoin d'un truc, là. Je ne veux pas le faire. Ah, bah... Allez, on prend en toi, ultra-sang. Ah, là, je suis obligé de sacrifier, là, genre... Oh, je n'ai jamais été autant en difficulté, là. Ouais, après, on va passer un petit peu de temps Apex, je pense, parce que là... Quand même, je suis en train de perdre, là. Ok. Ouais ! Alors, si on revient sans les pièces, ça va chauffer. Ça, alors ? Ah, les gamins, mettez les bâtons dans les héros. Bon, ça m'aurait bien fait rigoler. Attention, le grand leader. Je me demandais est-ce qu'il vous prenait autant de temps ? Je n'aurais pas cru que vous étiez médiocre au point de vous laisser rosser par un enfant. Ma foi, tu n'es pas vieux, mais ton regard témoigne du feu qui t'habite. Tu as réussi à éveiller mon intérêt. Je comprends maintenant que mes hommes ne fassent pas le poids. Je me nomme Max. J'ai l'honneur de diriger la Team Magma, qui va propulser l'humanité vers de nouveaux sommets d'évolution. Et puisque tu es encore jeune, tu as l'avenir entre tes mains. Laisse-moi te dire quelques petites choses qui pourront t'être utiles. La Terre, la Terre, que dis-je ? La Terre qui a porté les hommes depuis la nuit des temps. La Terre qui nous pousse à aller toujours plus loin. Si nous voulons que l'humanité continue d'évoluer, nous allons besoin d'un ferme plancher sous nos pieds. Une Terre que nous pourrons exploiter et qui nous soutiendra dans notre essor. C'est la base de tout. C'est pour cela que nous, la Team Magma, devons agrandir la surface des terres émergées. Ce n'est pas seulement l'humanité qui pourra profiter de ce futur rayonnant. Toutes les espèces en bénéficieront. Incroyable ! Quel mensonge ! Hello ! Si on n'a plus d'eau, on ne boit plus. Toutes ces subtilités ne doivent pas être aisé à saisir pour un enfant comme toi. Peu importe, nous resterons là pour aujourd'hui. Tu devrais à nouveau t'élever contre les grands dessins de la Team Magma. Je me montrerai beaucoup moins conciliant. Tâche de garder ceci à l'esprit. En route, mes braves ! Piouf ! C'était moi et tu dis que tu t'appelles Sarx ? Je veux tout de suite rien reconnaissant sans toi. Nous étions tous perdus. Mais j'oubliais, je ne t'ai même pas remercié d'avoir apporté les pièces. On est à Devon. Pas que Devon, Capitaine Poop. C'est bien gentil. Il sera peut-être temps que je parle d'un espron marin. Si tu veux bien m'excuser, le devoir m'appelle. Bon ! On va aller soigner nos Pokémon tout de suite parce que là... Wow ! Allez, du coup, petite ellipse. Et voilà ! On a soigné nos petits camarades qui ont passé un sale quart d'heure. Et on est déjà à la limite de temps pour cet épisode. Toutes ces misères, en fait... Ça a pris quand même pas mal de temps. Du coup, on va s'arrêter là, malheureusement. Et je pense que je vais tourner un second épisode juste après parce que j'ai l'impression de ne pas avoir joué. Voilà ! Après, normalement, il nous restera donc à aller choper, normalement, Dinavolt. Il faut trouver mieux, peut-être. Dinavolt, juste après. Après, on arrive avec notre rival sur le chemin. Et on va essayer d'atteindre le dresseur de Lavandia. Voilà ! Ça sera quand même plutôt pas mal. Et on sera plutôt bien à ce moment-là. Mais du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Et du coup, tchuss ! Sous-titrage ST' 501